Yo les gens j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto Et donc j'ai décidé de m'attaquer à un thème que j'avais pas fait depuis un petit moment Puisqu'aujourd'hui on va faire un do it yourself d'Undertale Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une protection pour téléphone portable Et j'ai choisi le personnage de Napstal Block Alors je sais pas si je le prononce très bien parce que c'est un peu compliqué Napstal Block J'ai choisi le personnage parce que je le trouve trop rigolo, je le trouve très mignon avec son petit casque J'aime bien ce personnage, bon il y a plein de personnages que j'aime bien Mais j'aime bien ce personnage et j'ai pas vu de tuto sur internet qui expliquait comment faire une coque de ce personnage là Du coup je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça vous ferait plaisir Je l'espère en tout cas Si jamais vous aimez mes vidéos bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche Pour toujours plus de bricolage et même d'autres choses qui vont arriver sur la chaîne Et comme d'habitude je vous rappelle que la liste du matériel se trouve en description Voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo Je commence par prendre mon téléphone pour mesurer le bord avec une règle Je reporte la mesure des deux côtés d'une feuille de mousse blanche Et je relis les points pour créer une bande Comme je n'ai pas assez de longueur, je refais la même chose pour créer une deuxième bande Si vous avez une feuille plus grande, une seule bande suffira Ensuite je relis mes deux bandes avec de la colle Et pour que ça tienne mieux, je mets un petit bout de mousse pour tenir le tout Avec la bande, je fais le tour de mon téléphone et je la coupe en laissant un espace d'environ 4 cm La bande ne fait donc pas tout le tour Je relis les deux bouts pour la refermer Je profite du séchage pour protéger mon téléphone avec du film alimentaire ou une pochette plastique et du scotch Je passe la bande autour du téléphone Ensuite je vais faire la face arrière de la coque en utilisant le patron Je découpe le corps dans une feuille de mousse blanche, il m'en faudra 3 Puis je découpe les éléments accessoires dans une feuille de mousse noire En suivant le modèle, je colle tous les éléments sur le corps à l'aide d'un pistolet à colle ou de superglue Vous pouvez doubler les éléments et le corps pour plus de profondeur Au dernier moment, je décide de rajouter une larme avec de la mousse bleue et blanche Je viens ensuite dessiner le contour du personnage avec un marqueur noir Cette partie n'est pas obligatoire mais je trouve ça plus joli Je retire la bande autour du téléphone et je dispose ce dernier sur les deux corps restants pour tracer le contour Attention à bien mettre le téléphone au même endroit pour les deux Puis je découpe une fenêtre dans chaque corps Je remets la bande et je viens coller le personnage sur la face arrière en mettant de la colle sur la bande uniquement Une fois fait, je reprends ma mesure du début pour la largeur du téléphone Et je viens découper plusieurs bandes de cette taille avec la même méthode Je colle ces bandes sur l'arrière du personnage entre la bande autour du téléphone et le bord de la forme blanche en faisant des vagues C'est plus facile avec un pistolet à colle Ensuite, sur la face avant du téléphone, je colle le premier corps avec un cadre Toujours avec la même méthode qu'au début, je viens découper une ou deux bandes de couleur noire Puis j'utilise ces bandes pour faire le contour de la coque Une fois fait, je dispose le corps restant sur le dessus Une fois fait, je dispose le corps restant sur le dessus Avec un marqueur noir, je viens tracer le contour de ce côté comme pour le dos de la coque Et aussi le contour du cadre intérieur J'en profite pour cacher les petites imperfections La partie qui suit est optionnelle et un peu plus compliquée Mais elle vous permettra d'accéder au bouton appareil photo et branchement du téléphone Je retire mon téléphone et je trace l'emplacement de l'appareil photo Je découpe le cache en ne retirant que ce qui est nécessaire pour ne pas gêner lors de la prise de photo Pour ça, j'utilise des ciseaux ou un cutter Dans mon cas, j'ai dû couper un petit bout d'œil Mais ça m'évitera d'avoir à retirer la coque pour prendre des photos Je fais pareil pour les ouvertures sur les côtés Même si c'est un peu plus difficile Et j'utilise un stylo pour accéder au bouton C'est terminé Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Donc c'était un petit do it yourself plutôt sympa Ça demande un petit peu de temps Mais pas tellement non plus N'oubliez pas bien sûr d'adapter la taille du napsal block En fait à votre téléphone portable Si jamais il est plus gros J'ai essayé de faire quelque chose d'assez gros sur le modèle Qui seront en description Mais ça se peut que votre portable soit par exemple une phablette encore plus grosse Donc je sais pas, n'hésitez pas à grandir Voilà, tout simplement Et à faire à la taille de votre smartphone Vous pouvez aussi rajouter tout ce que vous voulez Vous pouvez personnaliser votre coque de toute façon Puisque c'est la coque pour vous J'ai essayé de faire des trous aux différents emplacements Donc moi j'ai fait en fonction de mon smartphone à moi Mais du coup, adaptez les trous à votre smartphone à vous Je pense que vous l'aurez compris ça de toute façon Néanmoins, je vous conseille quand même de les faire Parce que c'est plus simple après pour l'utilisation en fait du portable Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu Si jamais vous le reproduisez Bien sûr, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux Avec la petite photo Voilà, ça me fera super plaisir de voir ce que vous avez fait Vous pouvez aussi, si vous avez aimé la vidéo Me laisser un petit like, un petit commentaire Voilà, partager bien sûr La vidéo autour de vous Ça permettra de faire connaître la chaîne et mon travail du coup Comme je vous l'ai dit en début de vidéo Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Et activer la cloche si jamais ça vous plaît En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Et je vous fais des bisous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501